Bonjour à tous ceux qui battent au nom de la démocratie. Bonjour également à tous ceux qui font des partages, qui partagent nos messages de paix, de justice et d'égalité entre tous les kinés. Je viens de me réveiller ce matin. Je vis sur les réseaux sociaux l'accueil du colonel Mamadi Dumbuya. Je vis sur l'accueil salarié, je vis des jeunes danser, sauter. Je vis tout le monde l'accueillir, arrêtons de se mentir, dire qu'ils ont financé les gens pour venir soutenir à un moment donné, osons se dire la vérité. Moi je ne suis pas, je ne parle pas, je ne parle pas, je ne parle pas, je ne veux pas caresser les choses. Là mais, c'est votre problème. On dit souvent, quand tu pisses, tu fais frrrrrr, le dernier goutte, ça va tomber en bas de toi. Vous venez de vous faire humilier vous-même. Vous venez de vous insulter vous-même. Vous venez de donner raison à vos détateurs, les gens qui vous ont traité de tout. Vous venez de leur donner raison. Les gens qui sont tombés pour la libération, les gens qui sont tombés pour la démocratie, vous venez de vous foutre de leur esprit. Vous venez de vous foutre de leur esprit carrément. Moi je pense que ce qu'on nourrit devrait être partout sauf la vie. Devrait être partout sauf la vie. Ce n'est pas une question de Mamadi Doumbouya ou de Seloudale. Ce n'est même pas une question de politique. Mais l'histoire, après tout ce que ça résume, Alpha Condé était venu, c'est ce que Mamadi Doumbouya est en train de faire là. Alpha Condé est intéressé, c'est ce qu'il a fait. Vous avez gagné quoi en vrai ? Le cimetère est rempli de vos paroles. Alpha Condé est venu avec ce type de mensonge. Venez vous manipuler, convaincre certaines personnes. Ceux qui n'ont pas accepté, on les tue. Ceux qui vous venez de faire là, vous venez de donner le feu vert à Mamadi Doumbouya de tuer tous ceux qui peuvent s'opposer à lui. Et les gens qui s'opposeront à lui, la plupart, c'est la moindre qui l'est. Vous l'avez... Vous l'avez... Vous avez dit, viens, tuez-nous. On te pardonne, tuez le héros. Vous savez, pendant que vous faites ces manifestations, ces jours, il y a combien de personnes qui sont illégalement en prison, qui sont en train de coupurir là-bas, qui comptaient sur vous, sur nous dehors. Là où ils sont, ils ne peuvent pas se battre maintenant. Ils comptent sur nous dehors. Même si Mamadi Doumbouya a eu à déplacer des gens pour les ramener, vous devrez saboter ce football pour montrer votre opinion par rapport à ces récits. C'est pourquoi je dis que se battre pour les Guinéens, c'est difficile. Et je refuse d'être sacrifié pour les Guinéens d'aujourd'hui. Moi, je refuse d'être sacrifié pour ces Guinéens-là aujourd'hui. J'ai dit la même chose à Fourniquemengue. J'ai dit, viens, père, prends l'avion, quitte la Guiné. Tu te bats pour des gens qui sont inconscients. Dans sa, dans sa généralité. Vous comprenez un peu. Aujourd'hui, vous m'avez fait mal. J'ai mal. J'ai très, très mal. J'ai pas mal pour moi-même. Parce que moi, j'ai ma vie tranquille. Maintenant, Yurmi. On dit souvent, si tu vois un sorcier venir dans ta famille manger ton enfant, c'est parce qu'il y a un sorcier dans ta famille. Le sorcier ne se lève pas pour venir manger quelqu'un dans ta famille. C'est certains de vos sars qui ont sacrifié certains peuples au résime d'Alpha Condé. Aujourd'hui, vous êtes en train de répéter l'histoire. Vous répétez l'histoire. J'ai pas aimé, hein? J'ai pas du tout aimé. Et c'est grave. C'est très, très, très grave. Aujourd'hui, pendant que nous, nous sommes en train de mener un combat, les gens sont en train de nous résoudre pour mener le combat. Vous vous quittez derrière les gens pour aller faire ces arts de connerie. Et puis, vous courez. Moi, je vous dis, c'est les sages de Fouta qui vendent la jeunesse de Fouta, qui les sacrifient. Partagez-moi ce live. Partagez-moi ce live. c'est les sages de Fouta qui sacrifient les fils de Fouta, qui se servent de la religion, qui se servent du courant, qui se servent de la tradition qui dit les sages restent les sages. En toute franchise, vous avez marqué un bisou, là. Parce que, c'est quoi l'objectif de notre combat ? Vous pensez que je ne peux pas faire ça ? J'ai quatre numéros dans mon téléphone qui m'appellent depuis avant-hier pour me rallier au pouvoir. J'ai quatre personnes aujourd'hui où ce qui rallie-toi au pouvoir on te met dans toutes les conditions en Guinée. Je dis bien toutes les conditions. J'ai une nouvelle voiture, j'ai une maison, pas une maison pour moi, mais un appartement de cinq ans où je ne peux pas confirmer. J'ai un boulot où mon nom est enregistré. Qu'est-ce que j'ai ce boulot ? C'est-à-dire que je suis salarié dans la fonction publique, mais même si je ne touche pas l'argent, fin de mois, il y a mon argent qui vient. Mais nous, on va laisser ça. On va venir manger la bouillissem salidaire à l'aventure. On va venir manger cafard à l'aventure. Parce que nous sommes exilés politiquement. Pendant ces temps, on est en train de se battre. Les yeux sont devenus rouges. On prend notre argent, on part au studio, on produit les bonçons qui consentissent pour vous. Et vous, pour nous récompenser, vous nous enculez comme ça, dans la neige. Pour nous récompenser, vous nous enculez. Vous nous enculez. ça, ça, ça devrait être partout sauf la vie. Ça devrait être partout sauf la vie. Moi, je ne suis pas content. Je ne suis pas content. aujourd'hui, c'est fini. on ne peut plus. C'est fini. Je ne dis pas que c'est fini. Peut-être que le destin va nous aider. Mais il est difficile de se battre pour une jeunesse inconsciente. Pour une jeunesse qui n'a pas de cerveau. Pour une jeunesse bête, analfabète dans sa généralité. Moi, je l'ai toujours dit. Dieu dit que c'est les sages de fouta qui vend les fils de fouta. Mais personne ne m'a cru. Nous, les malinquis, on ne fait pas ça chez nous. Hé! Nous, les malinquis, on ne fait pas ces arts de connerie chez nous. On ne t'aime pas, on ne t'aime pas. C'est pour que le malinquis est pointé au pouvoir. Mais pourquoi ces arts de connerie la cesse tout le temps moins qu'ils ne voient ça? Vous sortez pour soutenir quelqu'un qui a ôté la vie de vos mamans, la vie de vos frères, la vie de vos enfants. Il faut qu'il manque un prix à cause de ça. Combien de jeunes sont tombés sur l'axe pour défendre cette démocratie? Mon frère, si on a osé dire la vérité aux autres, ce n'est pas vous qui vont vraiment décracher les vérités. Les malinquis, allez-y demander leur histoire. Tu tues les malinquis, tu viens comme ça pour rentrer, ils vont vous massacrer. Ils vont vous cogner avec les cailloux. Tu ne vas même pas oser tenter. Alpha Condé, quand il faisait ses campagnes, il y avait des pays, il y avait des pays, il y avait des régions de la Mangiana qui n'étaient pas d'accord seulement avec Alpha Condé. Il n'a pas tué, mais il n'était pas d'accord. Quand Alpha Condé a voulu venir là-bas, on l'a envoyé des cailloux. On l'a envoyé des cailloux, Alpha Condé pour nous chercher. Les malinquis ne ferait pas ça. Arrêtez. Si nous voulons, nous pouvons être patient. On doit être patient. Soyons patient. Pourquoi vous êtes pressés ? Même demain, ils vont te tuer encore. Vous allez être là encore pour dire que victime, on nous tue, on nous tue. Mais pourquoi on vous tue ? C'est parce que vous vendez vos enfants contre le massacre. C'est parce que vous donnez. Moi, je ne suis pas contre les sales peules de Futa, mais à partir d'aujourd'hui, je mets un pouvoir d'abord. Pour l'instant d'abord, pour retrouver d'abord ma conscience. Je ne suis pas content. Ça, ça devrait être. Vous avez vu aujourd'hui l'arbre de Mouya ? À Kanka, à Black 14, ils sont venus brûler sa photo. Le gars. Le gars. C'est quoi ça ? Arrêtez. Vous savez, il y a combien d'efforts qui ont été faites pour cette démocratie ? Hein ? Vous savez, il y a combien de guerres qui ont été faites pour cette démocratie ? Ce combat. Patriotisme. Pendant que les gens se mobilisent. Pendant que les gens sont en train de faire le combat. Pendant que la jeunesse est motivée. Pendant que tout le monde se réveille pour se battre, vous, ce que vous faites, c'est de quitter derrière tout le monde et de se rallier à un faux résil sanguinaire qui a ôté la vie de plus de 50 sanguiniers. Vous avez donné une grande force à Mouya ? Il a mis une force. Là, je vous dis, si personne ne le dit, moi, je vais vous dire que Mouya a mis une force. Je ne dis pas qu'il a gagné, mais il a eu la force de ça. Merci pour ceux qui mettent des étoiles. Mouya a eu la force. Il a eu la force. Moi, je suis déçu, hein ? Je suis déçu. Je suis déçu. Et là, comme ça, mais maintenant, je vais commencer à me positionner. Je vais commencer à me positionner. Parce que j'ai vu des gens là-bas, dans le mouvement, ils parlaient avec moi ici. Ils discutaient avec moi. Ils parlent, ils disent, c'est comme ça. Et puis, je gosse avec eux sur la situation politique. Ils ont mes secrets. Mais je les ai vus là-bas, dans le mouvement. Je vais me faire maintenant. Parce que c'est toutes des trahisons. ça peut attaquer n'importe qui. Je suis épaté. Je suis au bout du souffle. J'ai mal. J'ai pas aimé. Là, vous pensez que j'ai pas aimé. je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé. Doumbouya est en campagne. Il est en campagne présidentielle. Doumbouya est en campagne. Doumbouya est en campagne. Et quand Doumbouya sera élu, c'est vous qui allez tomber encore de plus. Quand Doumbouya gagne, c'est vous qui allez tomber de plus. Vous applaudissez pourquoi pour Doumbouya ? J'ai même appris qu'en venant là-bas, il y a eu un mort. Cela ne les a pas attendu moi. Vous savez, moi, on m'avait dit ça que quelqu'un m'a dit « Ousking, le combat que tu es en train de faire, prépare-toi. Tu sois victime d'une trahison. La population pour laquelle tu te bats, ils vont te laisser dans le combat. Toutes seules. aujourd'hui, l'abbé nous a laissés. moi, je suis là, je suis en train de me bluffer de l'abbé. J'ai dit que « Why ? » quand Mamadi Doumbouya refuse d'aller vers les élections, nous allons commencer des manifestations. Toute la Guinée va s'exprimer. Mais notre plus grande force était l'abbé et les autres là. Par exemple, vous voyez maintenant que vous, vous venez, vous faites des conneries là-bas. Mais ce qui est sûr, nous, on ne va pas baisser le bras. On ne va pas baisser le bras. Nous, on va continuer à mener ce combat. On va mener ce combat. Et on va mener ce combat. Mais vous savez que vous nous avez humiliés. les sages de l'abbé. En général, ne dites pas que c'est une minorité, mon frère. On connaît l'abbé. On connaît l'abbé. Le public qu'on a vit là-bas là. On connaît l'abbé. Le public qu'on a vit là-bas là. Personne ne va dire que tout l'abbé n'était pas là-bas. Personne ne peut le dire. Ils sont sortis. On l'a quenillé. Arrêtons de nous mentir. Arrêtons de nous mentir. Et ça, je vous ai prévenu dans l'un de mes sons. Je vous ai dit écoutez le son-là. Écoutez, s'il vous plaît, le son. Écoutez. C'est pour que vous comprenez. Écoutez la partie. Écoutez. 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 C'est le peuple qui a compris, on a compris, nous on a compris, on a compris, c'est le peuple qui a compris, on a compris, qu'il veut nous manipuler, concentrer-tu comme un chien, et régner sur nous comme le roi et son esclave. Nous, on a compris, que le système est connu, mais ils ont compris, que notre terre sera défendue, par les artistes n'ont pas dû. Nos mères ont compris, qu'il n'y a plus rien à faire pour leurs fils, c'est le désert. Mon frère, moi j'avais tout expliqué. Même ces artistes-là qui devraient venir chanter pour Doubuya. Parce qu'apprenez à lire, moi j'ai certains documents que je lis, comment combattre un régime d'hittatoire quand il y a ceux. Il faut avoir une longueur d'avance. Le son là, il saute avant que les artistes ne commencent à chanter. Où j'ai dit, ils vont nous manipuler entre nous, concentre-tu, afin qu'ils puissent y régner. Ils vont manipuler les artistes. Mais notre pays, notre terre, sera toujours protégée par des artistes non vendus. Voilà, ça il faut que je vous le dis. Fais-moi t'inquiète, ne fais même pas attention aux gens qui les insultent. Pardon, ne fais pas attention à Leslie. Chacun montre son éducation. Il ne faut même pas les truquer. Je vais profiter encore de ce live. J'ai voulu faire un live spécial entre Eli Kanono et Takana. Vous avez vu encore, vous commencez à le soutenir Eli. Tu sais, le problème chez nous aussi, on ne se rappelle pas de l'histoire. Protésez Eli. Protésez bien lui. Il ne faudrait pas qu'un mal arrive. Eli c'est un Guinée, un être humain. On a de l'amour pour lui. On a l'amour pour Takana. Moi, je ne suis pas contre eux. Leur physique, je ne suis pas contre. À un moment donné, le peuple doit refuser que les ancêtres d'eux. Tu nous aides, on va t'aider. Eli Kanono, le 20, le 3 juillet 2020, Eli Kanono s'est attaqué farouchement ici au FNDC. Il s'est attaqué directement à l'ethnique peuple, directement jeudi. Et il s'est attaqué à l'IFTJ de façon directe. De façon directe. C'était le 3 juillet 2020. Le message que je suis en train de vous faire comprendre. Il faut que maintenant, on commence maintenant à sanctionner les gens qui viendront pour se servir de nous. Il faut que le peuple soit là pour les gens qui ne les trahissent pas, qui nous trahissent une seule fois, ne comptent plus sur notre être. Quand vous commencez ça, personne ne va venir se servir de vous. Quand vous commencez ça, personne ne viendra se servir de vous. Aujourd'hui, Singleton qui est en train d'insulter l'IFTJ et d'insulte une partie de la communauté, c'est cette communauté-là qui est arrêtée. Singleton et Singleton, c'est grâce à l'axe. Nous, on a connu le premier mototaxi, c'est l'axe qui avait rempli d'avant. Tout le monde vient s'épauler sur ces pauvres populations. Mais lorsque la population a besoin de vous, vous l'abandonnez et vous prenez et vous prenez votre argent. Vous laissez les victimes dans le lard. Aujourd'hui, vous l'avez tellement grandiqué et doit se produire au stade. Parce que vous refusez aussi de nous écouter. Même entre nous aussi, notre combat, il y a l'hypocrisie. Certains sont contre le succès de Hoskins. Certains sont contre telle personne. Moi, il y a certains bloqueurs ici qui sont connus. Ils ont pris leur temps à aller prendre la photo de Singleton, à aller mettre son son sur leur page pour dire leur mécontentement. Moi, j'ai sorti des sons combien d'efforts ? Personne ne l'a fait. Personne l'a soutenu. Donc, à force de combattre le mal, poster le mal, agrandir le malfaiteur, aujourd'hui, Singleton doit laisser pour dire, vous l'avez agrandi. Parce que nous aussi, on aime ça, les bad boys. Aller parler sur des trucs qui ne sont pas bons. Le Guinée est diabolisé et le Guinée aime ça, le mal. Aller parler sur des trucs mal. Le Guinée a plus le temps de détailler les choses qui sont mal qui sont les choses qui sont bonnes. Par exemple, les gens, ils ont le temps. Remarquez un peu. Remarquez un peu. Moi, je suis venu. Je pense que... Attendez. Quelqu'un est venu pour me préparer là. Donc, vous voyez un peu. Vous avez pris tout votre temps à aller donner un maximum de force à Singleton. Allez le grandir. Allez mettre ces vidéos sous vos bases. C'est que c'est notre temps on a fait. Nous, on n'aime pas. C'est que c'est notre temps on a fait. Nous, on n'aime pas. Ouskine a santé, il faut les balais. Personne n'a partagé. Si ce n'est pas mes fans aujourd'hui qui sont fidèles à moi, qui ne comprennent pas le sens de mon combat. Si ce n'est pas quelques personnes conscients. C'est nous-mêmes qui donnons de la force à ces manifesteurs. C'est nous-mêmes qui les grandissons. Maintenant, à force maintenant de les combattre, allez les poster sous vos bases, allez mettre de la valeur à ce qu'ils font et doit se produire au stade pour vous rentrer encore proprement. Il faut qu'on améliore notre stratégie de combat. Il ne faudrait pas qu'on donne de l'importance à ces sens-là aujourd'hui qui nous dénigrent. N'oublie pas que quand toi tu prends, tu mets sur ta page, ça devient une promo et ça envoie l'artiste dans l'actualité. Ça fait que les gens parlent de l'artiste. Mais nous-mêmes, on ne s'aime pas. On n'aime pas notre propre succès. Moi, aujourd'hui, il y a des gens qui me détestent seulement parce que ils y avaient des petits parcs. Pourtant, moi, je suis dans ça depuis 2012. C'est maintenant que Dieu a commencé à partager les choses. Je ne dis à personne de me soutenir. Mais peut-être vous-même, vous savez, le combat que je suis en train de mener, ça vaut le prix de me soutenir. Allez-y voir. Même mes sons sur YouTube, vous allez voir un peu la méchancité des guillemots. Même mes sons sur YouTube. Il n'y a rien qui a atteint les 100 cas. Quelqu'un qui a santé pour le peuple, son son n'a pas atteint les 100 cas. Quelqu'un qui insulte le peuple, son son atteint les 100 cas. Vous voyez un peu ? Nous faisons un peu la promotion du mal. Nous sommes dans le mal. Remarquez, je vous dis, le jour que j'ai fait un pleur ici, que je me suis fait connu. Et c'était vrai car j'ai senti un esprit sur moi qui était plus fort que moi. Je me suis senti bizarre. Je pense que j'ai fait un malaise. Il y a des gens qui ne m'ont jamais posté sur leur page. Ils sont partis prendre la vidéo du pleur là. Ils ont mis sur leur page des gens qui ont le même combat que moi. Les gens qui ont la même stratégie que moi. Les gens qui viennent s'asseoir devant vous ici, matin, midi, soir pour dire que ouais, il faut qu'on se bat ensemble. Il faut qu'on fait ça ensemble. Il faut qu'on fait ça ensemble. Il faut qu'on fait ça ensemble. Les gens là. Les gens là. Ils ne m'ont jamais soutenu publiquement ici. Même mon album. Je viens ici d'écrire. Acheter mon album 2000 fois. Jusqu'à là, personne n'a d'abord accepté. Même si c'est 10 c'est d'abord qui n'a pas été acheté. Ils n'encouracent pas l'autre le bon boulot. Ma femme, elle est en France. Elle me dit mais Ouskine, moi je ne comprends pas pourquoi tu te parles. Tu n'arrives même plus à te prendre en charge. Tu as des ennuis. Tu n'as pas le temps même de parler avec moi qui te fait occuper dans le boulot. Comme ça. Tu as pris le monde tu as mis sur ta tête. Laisse le peuple. Si le peuple n'est pas prêt à prendre son destin en main, laisse-t-il. C'est une femme. Elle a raison de parler comme ça. Mais au fond de moi, je sais que c'est une vérité. Parce que quand j'ai un problème, je pars vers elle. Quand ça va, c'est moi. Personne ne s'en fout. On ne soutient pas. On ne donne pas de la force. Donc entre Elie Kamono et Takana Zahim, ce n'est pas notre combat. Si la sécurité d'Elie Kamono est menacée, protège-le. Elie Kamono, c'est un politicien, il va comprendre ce que je lui dis. Et moi, je lui dis, le jour que je le vois, je lui serre la main. C'est mon grand frère. Il m'a soutenu. Mais il faut que on commence maintenant à courir les gens. Singleton, c'est vous qui l'avez soutenu ici. Tu entends Singleton, Singleton, c'est l'axe. Tu entends Takana, Takana, c'est l'axe. Hey, tu entends Uskine, c'est vous. Moi, j'ai fait la mesure qu'ici beaucoup de fois. Je faisais des trucs. Mais c'est quand vous avez décidé de me soutenir, mon combat a eu un sens. Est-ce que si moi, demain, je me lève, je viens, je vous parle mal ici, là? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Moi, aujourd'hui, tout le monde a accès à moi. Je parle avec tout le monde en privé. J'ai fait, j'ai connu certaines amitiés aujourd'hui que je ne peux pas laisser tomber à cause même de la politique. tous ces artistes aux Unis qui sont en train d'insulter l'ethnie Peul. C'est l'ethnie Peul qui a fait ces artistes-là artistes. C'est vous qui avez donné la force à ces artistes. Quand il devient grand, il vous insulte. Élie Kamala doit assumer ce qu'il a créé. Et là, c'est un politicien, il va me comprendre. Il va comprendre un peu mes idéologies. Je suis en train de combattre la corruption sur tous les plans. Le favoritif sur tous les plans. Élie Kamala est venu ici publiquement et s'attaquait. Et pourtant, aujourd'hui, c'est l'ethnie Peul qui est en bas de ses commentaires en train de le soutenir. C'est pourquoi je veux que vous partagez ces lives. On ne va plus soutenir quelqu'un qui va venir se servir de nous. On ne va plus soutenir quelqu'un qui va venir se servir de nous. Ça, c'est fini. On ne va plus les soutenir. On ne va plus les soutenir. Élie Kamala, il a voulu être dans le gâteau. Il a été écarté. Donc, il s'est révolte. Et après, c'est pour vous que vous sacrifiez. quand est-ce que vous allez avoir la mentalité, le cerveau ? Le premier artiste d'abord qui a soutenu Doumbia, c'était Élie Kamala. Mais ce n'est pas un problème. On avait tous soutenu Doumbia ici. Mais le combat d'Élie Kamala, moi, je me méfie. Je me méfie. Parce que c'est des gens de confort. Si Élie Kamala, si Takana, moi, je n'aime pas Takana. Je n'ai même pas d'amis dans le milieu. Moi, dans le milieu artistique, je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas d'amis. Si ce n'est pas Daniel Alfa, nous, ce n'est même pas d'appel. Mais elle le reste entre nous. Je n'ai pas d'amis. Ils m'ont tous bloqué. Élie m'a bloqué. Tout le monde m'a bloqué. Le gouvernement, peut-être, sauf la page du président, c'est lui qui ne m'a pas bloqué. Tout le monde m'a bloqué. Tout le monde. Pourquoi les gens me détestent ? Pourquoi ils tous me détestent ? Oudy m'a bloqué. Ahmed de Paris m'a bloqué. Élie Kamala m'a bloqué. Sengleton m'a bloqué. Qui encore ? Tout le monde m'a bloqué sur la page. Ça veut dire que le combat que je mène c'est un combat bien. Ça veut dire que je ne me laisse pas baiser. Parce que moi, quand j'ai commencé mes mouvements, le grand frère Eli m'a appelé. Il m'a dit « Ousking, je vais te dire mais si tu soutiens celui d'Ale, je ne vais pas t'aider. » Je lui ai dit « Ah mais grand, toi tu ne veux pas que moi je soutienne celui d'Ale, toi tu ne veux pas te soutenir Ousmane Sonko ? » Ça accroche du mot là, tout était fini entre nous. Il a voulu que je sois dans son esprit à 100%, mais moi je ne suis pas un con. Et puis je ose aussi dire la vérité. Je lui ai dit « Non grand, ça c'est ma c'est mon point de vue. » Il m'a dit « Où est-ce qu'il reste aux côtés du peuple ? » C'est ce qu'il m'a dit. « Reste aux côtés du peuple mais ne soutiens pas un politicien. Surtout ne soutiens pas celui d'Ale. » C'est ce qu'il m'a dit. Et quand il m'a dit, j'ai dit « Ok, j'ai compris. Mais si tu dois m'aider tout ce que tu dois faire pour moi, il faut le faire mais moi je vais toujours aimer celui d'Ale. » Après je suis parti et je lui ai dit « Mais toi aussi tu as aimé Ousmane Sonko ? » C'est la démocratie. On peut être ensemble mais voilà on peut être ensemble mais chacun n'a qu'à respecter le choix de son prochain. Donc le combat entre Eli Kamon et Takana ce n'est pas votre combat. Moi vous savez je peux donner ma vie pour vous. Les gens sont venus ici, on vous a insultés. J'ai fait un son. Aujourd'hui le son est en train de faire plus des buzz même que leurs sons. Et je suis rentré encore au studio je suis en train de préparer un deuxième son encore qui va faire trembler la présidence. Moi je peux faire ça pour vous. Je le fais toujours. Sur ma place vous ne dormez pas. Je donne toujours. Je donne toujours. Et ce que je donne là vous ne contribuez pas pour ça. Je prends mon propre argent je prends la voiture transporte je prends c'est le fabrique je viens je vous donne. Quand ils ont fait ils ont fait ils ont fait sortir la vidéo une vidéo montée la montage la qu'ils ont fait sortir mais tout le parti était dans la frustration qui est venu nettoyer les larmes c'est Ouské. Je suis rentré au studio je fais sortir oh là oh là tous ces acquis sont serrés oh là oh là c'était fini. quand je vois Adia Alimato qui me disait Ousmane quand je me réveille je vois ta vidéo ça me donnait la joie du cul j'étais content vous voyez un peu donc aujourd'hui moi je suis là avec vous il n'y a pas de trahison mais il faut que le soutien soit réciproque il faut qu'on se soutienne de façon réciproque chez nous il n'y a pas de trahison c'est ce que je vais vous dire chez vous et moi on est soudé il n'y a pas de trahison on fait un concert on l'obé quelqu'un se fout de nous on l'affronte vous et moi il n'y a pas de trahison c'est notre pacte qu'on a signé c'est pourquoi hier je dis est-ce que je peux faire un son pour réunir de l'opposition rpg toutes les oppositions j'ai demandé l'avis certains m'ont dit non il ne faut pas faire ça d'autres m'ont dit où est-ce qui actuellement on a besoin de la force il faut essayer de faire un son qui peut mettre l'opposition dans une même panne toi il faut avoir le dos large tu approches les gens des rpg tu approches tout le monde tu les mets dans une même panne pour qu'on puisse combattre parce que m'ont dit c'est certes de la division contre nous c'est qu'elle a donné son point de vue mais je me suis dit je vais plus avoir encore des avis pour ne pas que certains s'y sentent trahis parce que vous et moi il n'y a pas de trahison vous et moi il n'y a pas de trahison en fait mais il faut qu'on se soutient réciproquement souvent moi je fais des tiktok tu peux voir la vidéo le live des fois ça peut aller 400 500 600 tu ne vas voir aucune étoile aucune fleur aucune fleur même une seule fleur quelqu'un ne va pas venir mettre ça pour te soutenir c'est là pas d'abord les choses commencent vous fabriquez vos propres monstres on ne soutient plus quelqu'un qui nous a trahis quelqu'un qui s'est servi de vous de nous on ne le soutient plus Elie Kamono on va protéger je lance un appel à l'autorité malienne à l'AS moi je ne suis pas d'accord avec eux mais je lance un appel à l'autorité malienne de protéger Elie Kamono il a droit à la sécurité il a droit à la vie sécurisez-le aidez-le tout ce que vous pouvez faire pour lui aidez-le parce que je traverse aussi les mêmes moments que du jeu je sais ce que ça fait mais laissez Elie Kamono assumer son combat avec Takana personne n'a qu'à venir le soutenir il la défend quand il a attaqué l'ethnie les gens qui sont venus le soutenir que ces mêmes personnes viennent le soutenir moi j'aimais beaucoup Elie Kamono mais quand j'ai vu seulement le 3 juillet 2020 il a traité les bulles il est même parti même attaquer Dialotelli attaquer Dialotelli jusqu'à ce que traiter les bulles des petits ciraires de ce sur tu t'es dégoûté vous savez quand Dieu te donne le pouvoir la gloire le non sois humble ne sois pas trop content de faire certains actes sois humble respecte les gens discute avec les gens sois humble c'est pas pour ne rien chaque jour j'organise des lives sur mon tiktok de 23h à 2h à 3h tout le monde à peine je discute avec eux on est humble et puis c'est pas des gens forcément qui m'aiment il y en a qui ne m'aiment pas ils vont venir où est-ce qu'ils ah tu sais tu es comme ça tu es comme ça tu es comme ça on me parle on me met à ma place je les écoute on discute on est on est on parle après on se quitte donc Eli Kamano et Takana Zion une fois encore ce n'est pas notre problème ce n'est pas notre problème on doit maintenant se battre toute personne qui va se servir de nous nous aussi quand tu auras besoin de nous on n'est pas présents c'est ça on n'est pas sur ta page on se désabonne sur ta page on ne te commande pas ou bien tu peux même être même sur la page de la personne mais tu ne commandes pas tu ne l'accuses pas lui-même il va se faire ridiculiser tout de suite mais allez-y voir un peu la page de Saint-Glétain quand il met une photo là c'est les gens qui sont dans notre clan là qui vont aller commenter là-bas bâtard ce que tu fais là c'est pas bon il faut être ça fois que quelqu'un écrit ça lui donne une force après quand toi tu n'as pas le commentaire tu vas avoir 3000 commentaires tu vas avoir 2000 commentaires 1000 commentaires ça lui donne de la force et ça le motive aller encore vers le stade on appelle ça la guerre des droits vous énervez vous utilisez et volez votre lumière soyez intelligent soyez intelligent quand les gens vous ont dit c'est la queue au golo j'ai fait sortir une gamme aujourd'hui si quelqu'un te dit le golo tu peux le dire une gamme ça peut aller et je suis rentré au studio j'ai fabriqué un autre son encore qu'on appelle l'auto le remix et ça encore vous allez le danser moi je vous dis côté musical je m'en occupe côté musical je m'en occupe ils vont jamais avoir la force sur moi côté musical je m'en occupe et regardez l'album l'album est là regardez coucou tout est là mostly c'est �pou c'est au fantasy puis Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501